Merci à tous d'être venus ce soir. Je vais vous parler de l'acidification des océans ou bien l'autre problème du CO2. Aujourd'hui, les émissions de CO2 vers l'atmosphère sont très importantes. Elles sont liées aux activités humaines. On parle donc de CO2 ou dioxyde de carbone anthropique, lié à l'homme. Ce qui entraîne une augmentation de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, ou plutôt depuis mars 2015, on a atteint cette valeur de 400 ppm. C'est une valeur vraiment historique et symbolique de 400 ppm. Ppm sont les parties par million. Lorsque les concentrations sont vraiment très faibles, on parle de parties par million. 400 ppm, ça correspond en réalité à 0,04 % de CO2 dans l'atmosphère. Vous allez dire que c'est très peu. Et en réalité, ce gaz, bien qu'il soit très faible en quantité, il va avoir un grand impact sur de nombreux processus. Le CO2 a toujours varié dans l'atmosphère. Vous avez ici une représentation de la concentration en gaz carbonique durant les 800 000 dernières années. Vous voyez ici les variations en rouge du CO2 dans l'atmosphère. Ce CO2 varie dans l'atmosphère de façon cyclique. Il suit en réalité des cycles glaciaires et interglaciaires, qu'on appelle aussi les cycles de Milankovitch, qui sont liés à l'orbite de la Terre autour du Soleil. Et donc, on a toujours varié... La concentration a toujours varié. Et elle a toujours varié entre des valeurs comprises entre 180 et 280 ppm au maximum. Donc, ces valeurs de CO2, on a pu les déterminer grâce à des prélèvements qui ont été faits dans des carottes de glace qui faisaient plusieurs mètres et qui ont été prélevées en Antarctique, sur la station de Vostok. Et ces carottes de glace, en réalité, c'est l'empilement, la neige qui va se tasser et qui va former de la glace. Mais cette neige, elle emprisonne des petites bulles de gaz. Et ces petites bulles de gaz, elles peuvent être analysées. Elles ont permis de déterminer la concentration en dioxyde de carbone durant les 800 000 dernières années. Donc, la valeur maximum, elle ne dépassait pas jusque-là 300 ppm jusqu'au début de l'ère industrielle. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous avons atteint une valeur de 400 ppm, c'est-à-dire un niveau qui n'a jamais été atteint durant les 800 000 dernières années. Si on fait un petit zoom sur les 1 000 dernières années, sur le dernier millénaire, on voit qu'on était relativement stable jusqu'au début de l'ère industrielle, dans les années 1800, et puis qu'on a une augmentation drastique de la concentration en CO2 à partir du début de l'ère industrielle, en particulier à partir de 1950. Jusque-là, les mesures que je vous ai présentées sont des mesures indirectes qui proviennent notamment de cette carotte de glace et d'autres types de mesures dans de la glace. Mais depuis les années 1958, on a des mesures qui sont faites directement dans l'atmosphère. C'est notamment le cas sur l'île d'Hawaï, tout en haut d'un volcan qu'on appelle Monaloa. Et au niveau de ce volcan, on a une station sur laquelle a été installé un capteur de CO2 par le chercheur qui s'appelle Charles Keeling, d'où le nom de cette courbe qui est très connue, qui s'appelle la courbe de Keeling. Et cette courbe de Keeling, c'était la première à montrer l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Donc les enregistrements ont été faits depuis 1958. Ce sont tous les petits points rouges qui sont ici et ils continuent jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez l'augmentation de la concentration en CO2 qui était aux alentours de 300 dans les années 50 pour passer à 400 ppm aujourd'hui. Alors on voit des petites oscillations. Ça augmente, mais avec des petites oscillations. Et ces petites oscillations régulières, elles sont liées à la saison. Donc lorsqu'on est en hiver ou en automne, eh bien les valeurs de CO2 sont les plus... Je ne vais pas dire une bêtise, mais ça c'est la fraction dans l'air à l'écart à l'ambiance. Normalement, la valeur de CO2, elle est la plus faible pendant les périodes d'été et de printemps lorsque la végétation est la plus importante. Et à l'inverse, elle est plus élevée en hiver et en automne lorsque la végétation capte moins le CO2 pour la photosynthèse. Et c'est ça qui crée ces oscillations. C'est ça qui crée ces oscillations au niveau saisonnier. Alors aujourd'hui, on attend 400 ppm de CO2. Et qu'est-ce qui va se passer dans la suite ? Eh bien, selon les différents scénarios proposés par le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts du climat, on pourrait atteindre entre 426 ppm et 931 ppm d'ici la fin de ce siècle. Donc dans le cas le plus optimiste, qui est ce scénario-là, où les émissions de CO2 commenceraient à diminuer à l'horizon 2050, dans ce cas-là, on pourrait maintenir un taux stable autour de 400 ppm avec une valeur moyenne de 426 ppm. Dans le cas où les émissions de CO2 continueraient à augmenter au même rythme qu'aujourd'hui, on atteindrait 931 ppm de CO2. Donc voici les deux scénarios extrêmes proposés par le GIEC. Il en existe d'autres qui donnent des valeurs intermédiaires et qui dépendent de différents paramètres, comme l'utilisation d'énergie renouvelable, l'augmentation de la population sur la planète, etc. Alors le CO2 augmente dans l'atmosphère. Ce CO2, il vient d'où ? Il vient principalement de la combustion des énergies fossiles qui représentent plus de 7 pétagrammes ou gigatonnes de carbone par an. Et ces énergies fossiles, ce sont le pétrole, le charbon, le gaz que vous voyez ici représentés. Donc ici, vous avez représenté sur cette courbe entre 1800 et 2000 l'évolution des émissions de CO2 liées aux différentes énergies fossiles. En noir, vous avez le total et dans les différentes couleurs, les différents types d'énergie. Donc les émissions ont commencé principalement, tout d'abord, par la combustion du charbon, ici représentée en vert, et qui continue encore à être utilisé aujourd'hui. Et puis, à partir des années 1950, et c'est là que l'augmentation est la plus importante, on a l'utilisation et la combustion du pétrole représenté en bleu. Le gaz naturel joue aussi un rôle, et vous voyez qu'à partir de 1950, il augmente aussi. Et enfin, le ciment. Le ciment joue un rôle, un rôle moindre dans les émissions de CO2, mais pour fabriquer du ciment, il faut brûler à très forte température du calcaire. Et cette combustion, elle entraîne la décalcification du calcaire pour avoir de la chaud et elle entraîne aussi des émissions de CO2. Et ça joue aussi un rôle dans la production de CO2 liée aux activités humaines. Alors, on a donc la combustion des énergies fossiles, mais on a aussi, dans une moindre mesure, la déforestation, qui entraîne aussi une augmentation du CO2 vers l'atmosphère. Alors, ce CO2, il ne va pas rester uniquement dans l'atmosphère. Seulement 46 % du CO2 émis par l'homme reste dans l'atmosphère. Et bien heureusement, il y en a une partie qui est piégée par les plantes et les océans. Environ un tiers est piégé par la végétation et un quart piégé par les océans. Alors, on connaît généralement le problème principal du CO2, qui est le réchauffement climatique, puisque le CO2 est un gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'il retient la chaleur émise par la planète. Et si on augmente le CO2, eh bien, on augmente la température au niveau planétaire. C'est donc l'effet de serre qui est bien connu. Alors, moi, je vais vous parler d'autre chose qui est un autre problème. C'est le problème de l'acidification. Pour finir sur le réchauffement climatique, le réchauffement climatique, c'est... Donc, vous voyez sur cette courbe, en rouge, la concentration en CO2, en bleu, l'évolution de la température, l'anomalie de température. Et on voit bien que c'est évident, l'augmentation de la température est liée à l'augmentation du CO2. Maintenant, ça, c'est quelque chose qui est acquis. Et le réchauffement est de l'ordre de 0,7 degré en 100 ans. C'est ce que montrent les premières observations qui ont été faites entre 1900 et 2000. Ce qui représente... Alors, pour la dernière partie de la courbe, on a environ 0,13 degré d'augmentation par décennie durant les 50 dernières années. Donc, on voit vraiment que ça augmente et que ça augmente de plus en plus et de plus en plus rapidement. Les prévisions, selon les scénarios du GIEC, elles sont de 1 à 3,7 degrés, donc entre 1 et 4 degrés, selon les scénarios optimistes ou pessimistes. Et maintenant, l'autre problème. L'autre problème, c'est l'acidification des océans. On en parle beaucoup moins. Mais le CO2 est un gaz acide et lorsqu'il se dissout dans l'eau de mer, il entraîne une acidification des océans. Alors, il entraîne tout un tas de réactions chimiques. Mon schéma, il est un petit peu compliqué. Mais lorsque le CO2 augmente dans l'atmosphère, il augmente aussi dans l'eau de mer pour former ce qu'on appelle de l'acide carbonique, qui est une forme instable et qui va libérer les ions H+, dans l'eau de mer. Et plus il y a d'ions H+, dans l'eau de mer, plus le pH diminue. Donc, plus il y a d'ions H+, plus l'eau de mer est acide. Alors ça, c'est une notion importante. Je vais vous parler beaucoup de pH par la suite. Mais pour revenir sur cette notion, on va faire un petit peu plus simple que des réactions chimiques. Donc, le pH, il s'exprime sur une échelle qui va de 0 à 14. 7 étant le pH neutre. Entre 0 et 7, vous avez des solutions acides. Entre 7 et 14, des solutions dites basiques. Voilà. Alors, j'ai représenté quelques types de produits. L'acide chlorhydrique, on est à un pH entre 0 et 1, qui est très acide. Le citron, vinaigre, autour de 2. Les sodas, autour de 4, 5. L'eau, l'eau du robinet. On est plutôt aux alentours de 7. Et puis, les produits basiques, comme le savon, le bicarbonate de soude, la lessive. Et enfin, la soude, qui est le produit le plus basique. Alors, d'après vous, l'eau de mer, c'est acide ou basique ? Alors, je vais demander à un volontaire, s'il y a des volontaires, de venir, puisque je suis venue avec un pH mètre. Et on va faire une petite expérience qui va vous permettre de comprendre, pour les non-chimistes, puisqu'il y en a peut-être ici, de mieux comprendre ce qui se passe. Alors, est-ce qu'il y a des volontaires dans la salle ? Ah, la petite dame en rouge. C'est volontaire désigné. Je suis désolée. Alors, est-ce que vous êtes chimiste ? Non ? Alors, c'est ça. Donc, nous, ça va paraître qu'on utilise pour mesurer le pH. C'est un pH mètre. C'est ce qu'on a ici. Et tout à l'heure, on a été chercher de l'eau de mer dans les aquariums d'Océanopolis. Donc, on va faire une mesure. pH de l'eau de mer. Alors, je vais bien que vous vous teniez. Et voilà, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est deux mères d'Océanopolis. Voilà. Je vous en mets un petit peu. On va allumer là. Je vais vous demander de lire la valeur. Alors, 7,932. 7,932. Voilà. Donc, la valeur du pH de l'eau de mer aujourd'hui, elle est aux alentours de 8,8,1. Donc, ça dépend des endroits. Ça dépend où on la prend. Donc, forcément, si on la prend dans un aquarium où les poissons ont respiré, ça diminue un petit peu le pH. Donc, on est à 7,932. Maintenant, on va continuer. Je vais vous demander de souffler avec la paille dans le verre. Encore un petit peu. Voilà. Parfait. Et on va reprendre la mesure. Donc, on avait 7,9 tout à l'heure. Et là... Vous pouvez lire la... 7,176, 155, 136. Ça ne fait que diminuer. 7... Bon, ça, on diminue encore. 7,0. Et puis, on continue à diminuer. Donc, voilà. Parfait. Merci. Donc, on voit bien que lorsqu'on souffle, lorsqu'on souffle, on rejette du dioxyde de carbone. Et en soufflant un tout petit peu dans l'eau de mer, on abaisse le pH. C'est exactement ce qui se passe dans l'eau de mer. Le CO2 augmente dans l'atmosphère, il se dissout dans l'eau de mer et il diminue le pH. Alors là, vous êtes passé de... à peu près 8 à un pH de 7. On perd une unité. Une unité, ça ne paraît pas beaucoup, mais en fait, c'est énorme, puisque le pH est sur une échelle logarithmique. Et lorsqu'on diminue d'une unité, en réalité, on multiplie par 10 l'acidité de l'eau de mer. Si on revient sur de la chimie, vous voyez, le pH est exprimé sur une échelle logarithmique. Et le fait de diminuer d'une unité, en fait, ça multiplie par 10 la concentration de ces petits H+. Et ces H+, en réalité, c'est ça qui crée l'acidité. Voilà, donc l'eau de mer est autour de 8, 8,1. Les mesures de pH dans l'eau de mer sont des mesures qui ont été faites en différents endroits de l'océan. On voit ici la concentration en rouge du CO2 dans l'atmosphère, en bleu, la concentration en CO2 dans l'eau de mer. Donc c'est vraiment parallèle. Quand le CO2 augmente dans l'atmosphère, il augmente aussi dans l'eau de mer. Et puis, en parallèle, on a cette diminution de pH. La diminution de pH, ici, elle est de l'ordre de 0,02 unités par décennie. Donc encore une fois, c'est très peu. Ça fait autour de 0,2 unités pour 100 ans. Mais diminuer de 0,2, 0,3 unités le pH de l'eau de mer, en réalité, ça multiplie par 3 l'acidité de l'eau de mer. Et pour les organismes qui vivent dans l'eau de mer, qui sont habitués à un pH, cette petite différence, elle est relativement importante. Pour le futur, on s'attend à avoir une diminution, dans le meilleur des cas, de 0,06 unités, dans le pire des cas, de 0,32 unités pH pour l'année 2100, selon les estimations et les projections du GIEC. Alors, on revient un petit peu sur de la chimie, sur les réactions chimiques pour les chimistes qui sont dans la salle. Donc, en réalité, ça diminue le pH, cette augmentation du CO2, mais il y a d'autres réactions chimiques derrière. Heureusement, l'eau de mer, elle a un effet tampon. Elle possède des carbonates. S'il n'y avait pas ces carbonates dans l'eau de mer, la diminution du pH serait bien plus importante. Donc, grâce à ces carbonates qui s'associent aux ions H+, pour former des bicarbonates, on a une moindre diminution du pH. Mais on a une diminution de ces ions carbonates. Et ces ions carbonates, ils sont très importants pour les organismes à squelette calcaire qui fabriquent du carbonate de calcium. En conséquence, l'augmentation du CO2 diminue le pH, mais elle diminue aussi les ions carbonates qui, associés aux ions calcium, forment du carbonate de calcium. Et ce carbonate de calcium, eh bien, tous ces petits carbonates de calcium, ce sont les briques qui forment le squelette de tous les organismes qui ont un squelette calcaire. Il y en a de très nombreux dans l'océan. On a à la fois des organismes qu'on dit planctoniques qui vivent en pleine eau, comme les cocoïtophoridés, les foraminifères, ici, ou les ptéropodes. Les ptéropodes, ce sont des petits escargots qui nagent en pleine eau qu'on trouve surtout dans les milieux polaires et qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Si vous les supprimez, vous supprimez la nourriture pour les poissons et pour les mammifères marins qui sont derrière, notamment dans les milieux arctiques. Donc, on a les organismes plantoniques, on a aussi les organismes bintiques. Bintiques, c'est ceux qui vivent au fond des océans. Donc, sur nos côtes, on en a énormément, des organismes bintiques qui ont un squelette calcaire. Dans les milieux coralliens, on va avoir les coraux. Forcément, ici, on n'en a pas. Mais nous, on a des crustacés qui ont une carapace, et donc un squelette calcaire, des mollusques. Nous avons aussi des équinodermes, donc des oursins, des étoiles de mer, et puis aussi des algues calcaires. Ça vous parle un petit peu moins, mais moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je travaille dessus. Alors, voici quelques exemples que peut avoir l'acidification, des exemples de l'impact de l'acidification sur les organismes marins. Beaucoup de travaux ont été réalisés durant cette dernière décennie, notamment sur les coraux. Vous avez ici un corail, Oculina patagonica, qui forme des récifs. Et dans des conditions normales de pH, voilà, donc si on zoome sur la structure du corail, on a ce qu'on appelle des petits polypes qui forment comme des petites anémones, une colonie de petites anémones qui sécrètent du calcaire. Et donc, on a un squelette calcaire qui est formé par le corail. Si on place cet organisme dans des conditions de pH, donc en aquarium, en laboratoire, dans des conditions de pH, donc ici, le pH utilisé était de 7,4, un petit peu plus faible quand même que ce qu'on s'attend à avoir pour la fin du siècle. Lorsqu'on place les organismes à ce pH-là, eh bien, tout leur squelette disparaît. Les organismes sont capables de survivre, mais ils survivent sous forme d'anémones. Et si on les replace dans les conditions normales de pH, ils sont à nouveau capables de former leur squelette. Par contre, si ces organismes-là sont placés dans leur milieu naturel, eh bien, avec les prédateurs, notamment les poissons, ils ne survivraient pas. un autre exemple qu'on va trouver sur nos côtes, l'exemple de l'oursin. L'oursin, son cycle de développement est le suivant. Il émet des spermatozoïdes et des ovules en pleine eau. Il y a fécondation, ça forme un œuf, et puis une larve, une petite larve qui va rester quelques semaines en pleine eau avant de se métamorphoser, de trouver un substrat pour se fixer. Donc le cycle doit être complet pour que les populations d'oursins survivent. Alors cette larve, la voici, c'est simple, une larve d'oursin, ça ressemble un peu à une tour Eiffel à l'envers, avec un estomac, ici, quatre bras, avec une structure calcaire dans ses bras, une bouche, ici, et puis des petits cils autour des bras qui permettent à la larve de nager en pleine eau et qui permettent aussi à la larve de se nourrir, de capter les micro-algues et puis de les ramener jusqu'à sa bouche. Alors si on cultive les larves dans différentes conditions de pH, depuis un pH normal autour de 8,1 jusqu'à un pH beaucoup plus faible, inférieur à 7, eh bien voilà comment se développent les larves. Dans les conditions normales, vous avez une morphologie classique de larves d'oursin et puis à des pH plus faibles, on va avoir des bras qui vont raccourcir. Le squelette calcaire sera moins facilement fabriqué, les bras seront moins longs. La larve, elle se déplacera moins bien, elle captera moins bien sa nourriture. Et puis à des pH encore plus faibles, on va avoir des déformations, les baguettes, les bras, se séparent, puis finissent par disparaître. Puis aux pH les plus faibles, alors ces pH-là ne sont pas les pH qu'on va atteindre d'ici la fin du siècle, mais ça permet de voir quel peut être l'effet de pH assez drastique. Le squelette, l'organisme n'est même plus capable de le former, mais la larve, elle réussit à survivre. Donc elle survit en laboratoire, mais par contre, elle n'aurait pas une durée de vie très longue dans le milieu naturel puisqu'elle serait incapable de se nourrir sans bras ni de nager correctement. Un autre exemple de l'impact de l'acidification, c'est sur un site qui se trouve en Italie sur une île, l'île d'Ischia au large de Naples. Donc à certains endroits de cette île, on a des résurgences de CO2 volcaniques. Donc toutes ces petites bulles-là, c'est du CO2 qui est émis au niveau du fond. Et lorsqu'on plonge sur ces sites... Donc là, vous avez des images des bulles qui s'échappent du fond. Et ce sont vraiment des bulles de CO2 pur. On n'a pas de gaz toxique qui se retrouve dans ces bulles. Donc on est vraiment dans un système qui peut représenter des conditions futures d'acidification des océans. Alors sur ce site, on a surtout des herbiers de possidonie. Donc comme vous voyez ici. Et les herbiers de possidonie, ils se développent très très bien dans ces sites avec l'enrichissement du CO2. Donc là, vous voyez un plongeur qui récupère du gaz, du CO2 au niveau du fond. Donc là, les mesures avaient été faites pour être analysées, pour s'assurer qu'on n'avait pas des produits toxiques qui étaient émis par le fond. Et en effet, la majorité des gaz qui sont émis par le fond, c'est du CO2. Alors sur ces herbiers, on a... Donc là, vous avez un herbier de possidonie. Et sur ces herbiers, on a des algues calcaires que vous voyez ici en rose. Alors ces algues, elles ont un rôle très important puisqu'il faut que ces algues se fixent pour que tout le reste des organismes puisse venir se fixer correctement et se développer correctement sur les possidonies. Donc on va y trouver des acidis, des briozoaires, des citrozoaires. Donc c'est tout un tas de petits organismes. Mais ça joue un rôle important sur cet écosystème qui est l'écosystème des communautés de possidonie. Alors si on regarde ce qui se passe dans les conditions normales, donc sur l'île d'Isca, il y a des endroits où on a des herbiers de possidonie, où il n'y a pas de résurgence de CO2. Donc dans les conditions normales de pH, en moyenne, le pH est de 8,2 sur ces sites et on va voir ces algues se développer correctement, ces algues calcaires ou roses là, se développer correctement sur les feuilles des possidonies. Par contre, si on va sur les sites où on trouve des résurgences de CO2, où le pH diminue en moyenne aux alentours de 7,7, ce qu'on pourra voir d'ici la fin du siècle, eh bien, toutes ces petites algues calcaires, elles disparaissent complètement. D'autres organismes sont infectées. C'est le cas des mollusques comme ce gastéropode dans des conditions normales. Voici comment se présente la coquille. Si vous allez sur les sites où on a cette acidification naturelle, eh bien, la coquille de ces gastéropodes, elle est complètement usée. Moi, j'ai travaillé sur ces sites et c'est assez flagrant. En fait, il suffit d'appuyer sur la coquille pour qu'elle se casse. Si vous allez sur l'estran, vous verrez les bigorneaux, les gastéropodes, ils ont une coquille qui est quand même assez rigide, qui les protège. Et bien sûr, ces sites-là, ce n'est plus le cas. La coquille est presque dissoute. En tout cas, elle est dissoute en surface. C'est le cas aussi pour d'autres types de gastéropodes comme ceux que vous voyez là. Donc, les organismes, ils arrivent à survivre, mais ils sont moins bien protégés par leurs coquilles. Alors, nous, à la station biologique de Roscoff, on réalise différents types de recherches sur les organismes bintiques. On réalise des expériences en aquarium. On essaye de recréer en aquarium les conditions actuelles de pH et les conditions futures de pH via des systèmes expérimentaux comme ceux que vous voyez ici. On régule dans des grands bacs la valeur de pH grâce à une alimentation en CO2 et l'eau de mer où on a régulé le pH qui alimente nos aquariums. Donc, on contrôle le pH de notre eau de mer dans nos différents aquariums et on met en culture différents organismes sur lesquels on travaille et on essaye de voir leur physiologie actuellement, dans les conditions actuelles et dans les conditions futures afin de voir comment ils sont impactés par cette acidification. Donc, on travaille en particulier sur les algues calcaires. et on fait différents types de mesures physiologiques pour comprendre la réponse de ces organismes à la acidification des océans. Alors, des algues calcaires, on en trouve partout, autour de Roscoff, dans les cuvettes. Vous en avez un exemple ici. Et on en trouve aussi en rate de Brest, donc un peu plus proche d'ici, et notamment des bandes mer. Il faut savoir que la rate de Brest, elle est recouverte sur un tiers de ses fonds par les bandes merles. Alors, les bandes merles, ils sont constitués de ces algues-là, ce sont des algues calcaires de forme livre qui se développent sur le fond et qui ont une structure tridimensionnelle qui s'accumule sur le fond et qui permet d'héberger une très grande diversité d'organismes. Donc, ce sont des écosystèmes très diversifiés qui ont donc un rôle écologique majeur et qui hébergent notamment en rate de Brest des espèces d'intérêts commerciaux comme la coquille Saint-Jacques ou le pétoncle ou de nombreux bivaves comme la praire. Donc, autrefois, cette espèce, elle était exploitée, cette espèce d'algues. Maintenant, c'est interdit. Mais en France, dans les années 70, on collectait jusqu'à plusieurs centaines de milliers de tonnes de mer par an. Maintenant, c'est complètement interdit puisque c'est un milieu qui est protégé. Alors, ces algues, elles sont vraiment très sensibles à l'acidification des océans. On a, nous, mesuré leur taux de calcification, c'est-à-dire leur croissance, à la fois à la lumière, en jaune et à l'obscurité, dans des conditions de pH actuelles et puis dans des conditions de pH diminuées qui représentent les différents types de scénarios qu'on pourrait avoir pour la fin de ce séance. Lorsqu'on diminue le pH, on a une diminution de la calcification de ces algues à la fois à la lumière, en jaune et à l'obscurité, en noir. Et à l'obscurité, dans les conditions les plus drastiques de pH, on a même une dissolution de ces algues. On a vraiment un fort impact sur la croissance de ces algues avec l'acidification. On peut se poser la question de savoir si, dans un futur, un futur proche, finalement, si la fin de ce siècle, on n'aurait pas un déclin de ces organismes au profit d'autres types d'organismes, donc des organismes à squelettes calcaires remplacés par d'autres types d'algues, comme des algues molles, mais qui auraient un moindre intérêt écologique. En effet, ces algues-là, elles ont un fort rôle écologique et économique. Ce sont, comme je vous l'ai dit, un habitat pour de nombreuses espèces commerciales, comme les bivalves. C'est le cas en Rade de Brest. Ces bandes mer, on ne les trouve pas qu'en Rade de Brest, on les trouve tout autour de la Bretagne, mais aussi partout dans le monde entier. On en a beaucoup au large des côtes du Brésil. On va en trouver aussi en Arctique. On n'appelle pas ça du merle. Merle, c'est un nom breton. On appelle ça plutôt rodolite. Ce sont aussi des zones de nurserie puisque l'algue calcaire, elle émet certaines substances dans l'eau, un signal qui permet à de nombreux invertébrés de venir se fixer, donc aux larves, de venir se fixer sur le fond. C'est le cas pour les gastéropodes, c'est le cas pour cet hormon, par exemple. Et puis, ce sont, alors, pour revenir, ce sont aussi des zones de nourrisserie, nourrisserie pour de nombreux poissons comme le bar, le rouger, comme on trouve ici. Et puis, ce sont aussi des zones de production de carbonate de calcière, donc c'est interdit maintenant d'extraire le merle en France, mais il y a d'autres pays où ça continue à être extrait. Les mesures qu'on a fait, nous, elles nous montrent que les bandes merles, donc le merle, ça grandit très, très doucement, pas plus d'un millimètre par an, mais comme c'est présent en très forte densité, ces organismes-là, ils peuvent produire jusqu'à 3 kg de carbonate de calcium par mètre carré par an. Avec nos petits calculs de scientifiques, on a réalisé des estimations qui nous montrent que d'ici la fin de ce siècle, on pourra avoir une forte diminution de cette production de carbonate de calcium qui pourrait chuter en dessous des 1 kg de carbonate de calcium par mètre carré par an. Donc, ça aurait aussi un impact en termes de production de carbonate. Alors, pour conclure, l'acidification, c'est une réalité, c'est basé sur de la chimie, donc on est sûr de ce qu'on avance lorsqu'on dit que le pH va diminuer si le CO2 augmente dans l'atmosphère. C'est un enjeu actuel et les changements sont déjà mesurables. Les changements attendus sont imminents puisqu'ils se produiront durant ce siècle et la question qu'on se pose, c'est de savoir si on va avoir un déclin majeur des organismes calcifiants, ceux que je vous ai présentés, les oursins, les coraux dans les récifs coralliens. Est-ce qu'ils pourront s'adapter d'ici une centaine d'années ? Donc, le défi des scientifiques, c'est de prévoir la réponse de ces organismes marins, à la fois les organismes calcifiants mais les organismes non calcifiants. Je ne vous en ai pas parlé, mais eux aussi sont impactés. Certains sont impactés par la baisse du pH, tout simplement, même s'ils ne produisent pas du carbonate de calcium. Ils peuvent être avantagés, les macro-algues molles, non calcaires. Elles, elles peuvent bénéficier de la concentration en CO2. Et donc, le seul moyen de limiter les impacts de l'acidification des océans serait de réduire de façon drastique les émissions atmosphériques de CO2. Et ça, c'était l'enjeu de la COP21 qui a eu lieu en fin d'année dernière avec cet objectif de 2 degrés. En fait, cet objectif de 2 degrés, ce serait de rester sur le scénario le plus optimiste qui limiterait l'augmentation de la température et donc la baisse du pH entre 1 et 2 degrés pour l'augmentation de température autour de 0,1 unité pH pour l'évolution en termes d'acidification. Et donc, pour cela, il faudrait que les émissions mondiales de gaz à effet de serre soient réduites de 40 à 70 % d'ici à 2050. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements